Louis-Robin, Romain, sa remise vers Canonica, ensuite dans la clave, c'est David Côte. Les cataraques marquent le premier but de ce match, c'est William Veillette, le capitaine, qui fait un zéro chaoui. Et le vétéran des 20 ans, des cataraques, qui s'illustre d'entrée de jeu, un début de match qui va pas à l'avantage de l'armée d'âge jusqu'à maintenant. C'est le moyen qu'on puisse dire, une belle relance du côté de Canonica pour préparer le tir de Sarrazin. T'es patient, Cardinal, un tir, ça a été bloqué et ça a failli surprendre. Le tourniquet de Brisson et bel arrêt du gardien de Bucoulombe pendant que Brisson reçoit son tir. Il est repoussé par Chihune dans la baie vitrée derrière lui. Veillette, ligne bleue, Uzereau, un tir et compte! Un tir des plus précis de Loïc Uzereau et c'est 2-0 Shawinigan rapidement. Il était placé, il avait une formidable position, Loïc Uzereau, pour prendre ce tir. Il y avait au moins 3 joueurs, toute équipe confondue, qui faisaient l'écran devant le gardien de but, Nick Chihune, qui n'a jamais vu. Bouchure du filet, la rondelle sautille. Robin, à bout, prend son temps. Beau jeu de Fauchon et la belle arrêt de Chihune, alors qu'au vol, Canonica a réussi à envoyer au filet. Un dégagement qui sera refusé à l'Armada avec 7-22 à faire à cette première fois. Angéladonne en deuxième. Angéladonne qui est remporté par l'Armada de La Rose à Lawrence. Lawrence va tenter d'envoyer vers Jean-Récolte! La voilà la réponse du premier trio. Et encore une fois, c'est Alexis Gendron qui marque le premier de l'Armada. C'est un 17e pour Gendron cette année. C'est 2 à 1. Et tu sais, la qualité première de Josh Lawrence, c'est d'être patient et d'attendre qu'il y ait une belle ouverture. Sorti des cataractes. Canonica qui pousse vers Robin qui va tenter de s'échapper. Un tir bloqué par Chihune. Ça, c'est un bel arrêt. C'était important de le faire à ce moment-là. Surtout quand tu viens de réduire l'écart. C'est un bon tir. En territoire de Shawinigan, Lawrence laisse derrière à Gendron. Bonne circulation de rondelle. Gendron, un tir bloqué. C'est libre dans la clave. Et compte! C'est l'égalité de Rudder. Mickaël Denis-Marçon, 8e. C'est de Rudder. Et j'en parlais au préalable. Il faut profiter de cet avantage physique devant le filet face à des joueurs des cataracts. Pendant que Brisson semble avoir cassé son bâton. Et là, il sort. Quel coup d'épaule de Brisson. Il fallait que ce soit calculé parce que c'était susceptible d'avoir une infraction, une mise en échec de la sorte. Après la rondelle, l'onde de la bande va pivoter. Il rejoint Brisson. Ça met une couloir à gauche. Brisson avec Sarrazin sur sa droite. Ça passe dans la clave. C'est dévié. Bel arrêt de Coulombe. Fauchon. Fauchon, Sarrazin, il est dévié. Et non, je pensais que ça allait faire un autre cadeau. Mais ça... Eric, excellent 5 contre 5 au point de mise en jeu. Et très, très intense pour couper des jeux. Gendron là, mais non, sort la hanche devant lui. Et Gendron qui prend quelques instants à se relever. C'était légal. Gendron avait la tête entre les pattes. Check, check. Tout est beau là. Agostino. Agostino, transversal à Angus Booth. Booth, un tir qui trouve la mitaine de Nicolas Chihune qui en met un peu à la saveur Gravel. Et on va falloir peut-être venir donner de l'aide à son défenseur, Denis. Gendron qui fait dévié, bel arrêt, c'est des bras ensuite. Et la rondelle est finalement stoppée par Coulombe. Et de nos crédits à ce trio qui, hier, sont filés. On voit ça par la baie vitrée. On doit être prudent tout près des joueurs. Et la Boisselle va s'échapper chez l'Armada. Boisselle, la fin du revers. C'est l'arrêt de Coulombe. Il ne semble pas sembler prendre toute la... Le jeu s'est poursuivi pendant tout ce temps. Il y avait beaucoup de matchs. Le Roi qui a utilisé son gabarit. C'est contre! Et ça, c'est un but qu'Antoine Roi doit marquer en étonnant son identité. Et Antoine Coulombe a été surpris dans la lucarne. L'Armada qui double son avance. Et plus souvent qu'autrement, il n'y a pas de sec. Nonica retourne à Tourigny. Tourigny a un tir, passe. Ça revient à la sortie. Et la repchie, une belle arrêt finalement. Et là, on va se repousser alors qu'on est seulement à trois chez l'Armada. On n'a pas apprécié le coup de bâton qui a été... Ça en prend une évidente normalement. Je vois le point d'intégration. Et là, un dégagement qui est envoyé jusque dans le filet des airs. L'Armada qui embarque un cinquième. Et c'est défenseur Zachary Cardinal. C'est 5 à 2 d'un simple dégagement. Et un autre point pour Josh Lawrence qui a remporté la mise en jeu. Cheyenne joue de chance. Honnêtement, là, Gardien fait sa chance. En troisième, il en a eu de la chance. L'Armada Courtois-Tierre bloqué par Cheyenne qui saute sur la rondelle. Il y a Cloutier qui est sur son dos. Et là, il y a troupement. Et on n'a pas apprécié la présence de Mathis Cloutier sur le dos de Cheyenne. Et ouais, ouais. Honnêtement, ça...